C'est le DJ ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors, tu nous expliques Loïc ? Oui, alors c'est un laser terrestre pour faire de la mesure en grande dimension et du coup l'objectif c'est de scanner le camion pour voir si l'aménagement qui a été fait en CAO, il rentre dedans tout simplement et s'il rentre c'est gagné, s'il ne rentre pas il faut modifier et comme ça on peut couper comme il faut Sympa ! Je vais vous montrer à quoi a servi la numérisation du camion Donc là on a notre projet, je rentre dedans Donc comme vous pouvez le voir on a le camion garé avec différents pointeurs qui indiquent les positions du laser Donc par exemple je vais prendre ce pointeur là qui se situe à l'intérieur Je vais cliquer dessus, faire une vue photo Et là comme vous pouvez le voir on a notre camion numérisé Donc cet outil va nous permettre de faire des mesures de distance Donc par exemple d'une roue à l'autre, on sait qu'on a 1m27 Donc voilà, ça va nous être pratique pour mesurer toutes les distances pour que les meubles soient le plus adaptés possible à notre camion Voilà ! Donc je vais vous présenter un peu l'aménagement qu'on a imaginé Sur ce nouveau van, donc contrairement au trafic On vous mettra probablement quelques images dans la vidéo Vous pouvez aller les consulter sur notre compte d'Instagram Le trafic lui, il avait la partie kitchenette à l'avant et la partie lit à l'arrière Là sur ce nouveau van, on a choisi de prendre l'option hayon Et donc on va essayer de tirer parti un peu de ce hayon Donc on a déporté la partie cuisine à l'arrière Et la partie lit à l'avant Donc pour la partie cuisine, on aura un meuble ici On aura un meuble ici qui fera environ 80 cm de large Et du coup qui laissera un passage ici de 46 cm tout du long du véhicule 46 cm on a calculé, ça fait à peu près une largeur de hanche Donc ça nous laisse un passage tout du long du véhicule Ce meuble cuisine, on aura énormément de choses à y ranger dedans On aura probablement la douche, le bidon d'eau, le réchaud, la glacière Donc il y aura quand même pas mal de choses Donc on a choisi de le faire assez haut Donc il fera environ 75 à 80 cm Donc pour nous qui sommes petits, ça sera pas très pratique pour cuisiner Mais du coup en contrepartie, on a décidé de mettre un plateau sur glissière Avec un pied escamotable Ce qui nous permettra d'avoir à cette hauteur à peu près de cuisiner de manière plus aisée Pour finir ce meuble cuisine, donc 80 de large à peu près 80 d'euros Et ici on mettra juste une toute petite colonnette Pour en fait tirer parti de la place perdue qui est derrière ce montant ici Donc ça nous fera quelques rangements pour On ne sait pas, on verra quelques conserves, les épices, on verra ce qu'on y fait Ici, je ne sais pas si vous le voyez bien à la vidéo Il y a une pente ici, donc le sol n'est pas plat Donc c'est de la place perdue au sol Donc on a décidé de créer un rangement qui fera toute la hauteur de la paroi Qui ira jusqu'au début de la porte Et on essaiera de tirer parti aussi des formes de la paroi du camion Enlever cette petite cloison, voir comment ça se passe dessous si on a de la place Et en gros on tirerait un mur droit qui suivra ce montant Et ça nous fera un meuble qui fait environ 132 longs par 132 hauts par une vingtaine de centimètres de profondeur Ça dépend où on se situe Et donc on va changer de vue pour mieux vous montrer Donc du coup, pour la partie canapé On a dit que c'est un canapé en C Tac, tac, tac C'est trois modules indépendants Avec les plateaux montés sur charnière Donc ça en fait quatre coffres et quatre grosses zones de rangement Une table centrale On n'a pas encore choisi comment on faisait le pied mais on va bien trouver Pour les deux modules qui sont la base et la tête du C Il y a deux tiroirs qui s'étirent dans ce sens et dans ce sens Qui permettront une fois que la table sera rabaissée Et les panneaux du dessus rabattus faire notre lit Donc maintenant qu'on a parlé de la partie canapé Le dernier espace libre qui reste C'est la partie qui est entre le bas de la cloison qu'on a décidé de conserver Enfin du moins la partie basse La partie haute on l'a enlevé pour pouvoir avoir accès aux vitres quand on conduit Donc il reste environ 30 centimètres entre cette cloison et le canapé Et on a décidé de faire un meuble Qui dans le haut arriverait à la hauteur de la cloison Et qui ferait toute la largeur du van Ça nous permettra ici d'avoir facilement accès à des objets qui seront très longs Comme par exemple nos chaises de camping Éventuellement des canapèches Bon on verra ce qu'on y met dedans Pour pas que ce soit trop profond non plus et galère à aller chercher A peu près à deux tiers de la largeur du van On va cloisonner Et on va faire une trappe qui s'ouvrira par le dessus Comme ça ou comme ça on n'a pas encore réfléchi Ou on pourra ranger pareil des choses dont on a envie d'avoir accès facilement Bon on Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501